Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma version 2023 du calendrier abrodé de la roue de l'année et on va surtout en profiter pour terminer le mien donc il me manque octobre, novembre, décembre donc on va faire ça ensemble et puis je vais vous montrer un peu les différentes étapes sachez que sur l'article sur mon site par rapport à cette version là vous trouverez également le patron pdf à télécharger si vous voulez réaliser exactement la même version bon là elle n'est pas terminée sur le pdf vous aurez la version complète on est d'accord je ne suis pas du tout dans l'atelier je suis dans mon salon parce que j'avais envie de me mettre dans mon canapé en fait et donc le décor change un peu de d'habitude et puis on va faire tout ça je pense que je vais vous prendre en voie ce sera plus simple pour moi à gérer je vais d'abord commencer par trouver quelles fleurs je vais mettre chaque mois parce que j'ai mis une fleur correspondant à chaque mois de l'année on voit tout mon bordel mais c'est pas grave on me pose souvent la question de cet objet merveilleux que j'ai ici donc un support pour tenir mon tambour pendant que je brode je vous mettrai la référence je l'ai trouvé sur Etsy je vous mettrai la référence en barre d'infos si j'y pense et là au dessus j'ai une lampe très pratique parce que articulable et tout ça elle je l'ai depuis 3 ans je pense je l'ai acheté sur Amazon pareil si j'y pense je vous mettrai la référence parce qu'elle m'a coûté genre 20 euros et elle est géniale franchement elle fait pas loupe ni rien mais elle me suffit largement pour ce que j'ai à faire c'est parti donc avec le dessin moi pour faire mes dessins je vais sur Google Images tout bêtement et je regarde la fleur qui me plaît le plus qui revient le plus ou qui s'harmoniserait le mieux dans la composition de ce projet et j'y vais un peu à m'enlever comme ça je me fais confiance c'est un peu ça le truc après vous pouvez faire des essais et si ça vous plaît pas un petit coup de fer et on reprend ça c'est tout à fait possible il ne faut surtout pas se prendre la tête juste se faire plaisir une fois que j'ai dessiné ces trois fleurs vous verrez que celle de décembre va un peu changer au fil du projet je vais commencer à aborder la fleur de novembre donc c'est une fleur rose et avec des dégradés sur chaque pétale donc ça demande un peu de travail mais rien de compliqué je commence avec le rose moyen si je ne me trompe pas et je vais faire des points lancés pour faire une sorte de passé plat en piétons à la fin le nom des points on s'en manque un peu ça pourrait s'apparenter un peu à de la peinture à l'aiguille pas très précise la peinture à l'aiguille demande des fils extrêmement fins et un travail très rigoureux là c'est pas le cas c'est plus du croquis du crayonnage au fil si vous voulez donc vous continuez un peu de la même technique sur chaque pétale l'important pour avoir un résultat sympa c'est de garder une cohérence sur au moins toute la fleur tout le mois en fait si vous voulez parce que si on change un peu de technique au fur et à mesure de la fleur ça ne va pas être très beau à la fin la seule fleur que j'ai dû refaire débroder tout ça ce qui m'arrive quand même très vraiment c'est la rose pour réussir à avoir ce côté pétale les uns par dessus les autres et réussir à jouer avec le dégradé c'était pas évident ensuite j'ai fait les points avec le rose foncé le plus foncé des trois roses parce que là j'en ai pris trois et pareil j'ai continué à faire du passé plat donc cette fois-ci depuis le centre de la fleur donc depuis la partie la plus proche du coeur de la fleur jusqu'au centre du pétale pareil on continue de faire de la même façon la même méthode sur chaque pétale toujours dans cette question de cohérence là précédemment avec le fil moyen le rose moyen j'avais plus assez de fil donc j'y suis revenue ensuite et je vais terminer les pétales avec le rose le plus clair plus on prend de nuances par couleur forcément plus on aura un côté réaliste après on s'en fout ça dépend vraiment du rendu que vous cherchez par exemple là sur l'image on aperçoit à droite le personnage donc blanc avec un peu de gris si j'avais voulu si j'avais eu le temps si j'avais eu l'inspiration j'aurais pu faire quelques touches avec un bleu clair en plus du gris et du blanc j'aurais pu prendre aussi un blanc plus brillant et un blanc plus mat on peut vraiment jouer avec les fils pour obtenir un résultat plus précis plus réaliste mais tout dépend de ce que vous cherchez la vidéo est en accéléré évidemment parce que vous imaginez bien que faire une fleur ça prend du temps je dirais que par fleur suivant les détails qu'il y a ça peut prendre entre une et quatre heures par exemple la fleur d'octobre que vous pouvez retrouver en réel sur instagram là j'ai mis un peu de temps j'ai bien mis trois heures et demie je pense ensuite je m'attaque au coeur de la fleur vous verrez qu'en parallèle hors caméra j'ai fait la petite fleur j'ai suivi plus ou moins les mêmes étapes là je vais commencer avec un jaune par faire le quadrillage qui est à l'intérieur dans le coeur de la fleur là où il y a le pistil et tout ça le pollen et donc j'ai fait ce quadrillage avec un point de tige pareil le nom des points vous vous en fichez un peu mais c'est si vous voulez retrouver un peu la technique voilà il y aura du point de tige ici pour faire le coeur de la fleur une fois que le quadrillage en point de tige a été fini avec un fil brun foncé pas noir parce que là ce serait un peu trop dense en sombre le noir je l'ai utilisé pour le coquelicot par exemple mais là j'ai pris un brun foncé vous faites aussi avec les fils que vous avez pas de pression là dessus je suis venue remplir le quadrillage avec un point de nœud pareil le point de nœud vous le retrouverez dans beaucoup de mes vidéos les explications pour faire le point de nœud c'est un point que j'utilise très souvent dans mes kits donc pas de problème pour retrouver le pas à pas pour réaliser ce point ici pour faire le point de nœud j'ai pris un fil complet un fil à 6 bruns pour faire des gros points de nœud après pour le reste de la fleur j'avais pris du fil de perlée fin donc c'est des petites bobines qui ressemblent limite à des petites pelotes que j'ai trouvées en ressourcerie évidemment ça se trouvera également en mercerie une fois le cœur de la fleur rempli il va juste rester la dernière étape pour finir cette fleur qui est la partie végétale avec la tige les tiges et les feuilles certaines feuilles peuvent avoir plus de tiges plus de feuilles même de l'herbe voilà vous faites vraiment comme vous voulez moi j'aime bien qu'on voit bien le vert mais qu'il ne prenne pas le pas non plus sur la couleur des fleurs qui est plus vive que le vert fasse une harmonie mais qu'il ne prenne pas non plus le pas sur les fleurs là c'est pareil pour la tige j'ai fait une sorte de point de tige pour le reste j'ai fait un peu du du passé plat en piétons mais remplissez comme vous coloriez avec un crayon de couleur c'était pas prévu mais il a fallu que je prenne le train donc j'en ai profité pour terminer cette fleur et continuer le projet dans le train comme quoi on peut broder partout le projet avance bien et on va passer à la fleur d'octobre la fleur d'octobre vous la retrouverez en pas à pas sur instagram j'ai fait un réel et j'ai fait beaucoup de point de tige j'ai passé plat en piétons pour cette fleur également alors on fait un point j'ai fini cette fleur du mois d'octobre celle-ci du mois de novembre et là je vais terminer celle du mois de décembre et ensuite j'irai faire les deux les deux points de ligne qui manquent ici d'ailleurs s'il y a une vidéo qui vous intéresse pour savoir comment faire tous les différents points qui séparent les mois n'hésitez pas à me le dire comme ça je pourrai préparer tout ça je reviens avec le résultat final très bientôt en fait pour vous ça va être tout de suite on va maintenant enlever tout ce qui est traces de stylo le stylo friction que j'ai mis là pour m'aider pour me guider pour ça je vais prendre mon fer à passer ça marche aussi avec le sèche-cheveux alors le problème de mon fer c'est qu'il est un peu vieux qu'il est un peu entartré et que la vapeur peut faire des traces sur un tissu blanc donc j'essaie de le faire délicatement et je crois que cette fois cette broderie est officiellement terminée vous excuserez cette tête et cet accoutrement mais on est dimanche matin il est 9h25 et je suis censée poster cette vidéo dans 35 minutes clairement ce ne sera pas le cas donc elle sera en retard aujourd'hui c'est pas très grave mais je voulais quand même revenir sur le projet terminé et on me le demande souvent mais que ce soit ce projet ou ce projet c'est exactement le même projet le même kit pour faire les deux vous pouvez utiliser ce kit là je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos et puis si jamais vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne ici pour retrouver un peu de détails sur ce projet qui a évolué là au cours des deux dernières années sa troisième année d'existence donc vous pourrez retrouver plein de détails sur ce projet c'est donc deux façons différentes de faire le même projet ici c'était un dessin par jour sur toute l'année et là c'est un par mois mais en soi le projet de base c'est exactement le même si jamais vous vous êtes intéressé pour une vidéo qui vous expliquerait tous les différents points qui séparent chaque mois surtout dites le moi parce que c'est tout à fait une vidéo qu'il est possible de faire pour réaliser exactement le même projet que celui-ci vous trouverez normalement en barre d'infos un lien qui vous emmène sur mon site et là vous aurez le pdf de ce patron à télécharger à imprimer chez vous puis à décalquer sur votre tissu vous pouvez changer les fleurs vous pouvez en faire que quelques-unes et puis en faire d'autres à votre source l'important c'est de vous amuser ça je le dis à chaque fois que je fais une vidéo sur ce projet et de vous l'approprier en fait moi mon mois de janvier commence ici avec le personnage mais et je vais dans ce sens là évidemment mais vous pouvez très bien commencer l'année ici enfin vraiment faites ce que vous voulez pareil pour le milieu vous pouvez mettre l'année ou pas du tout ce projet il est fait pour vous vous propose des façons de le faire mais vraiment c'est à vous de le faire si vous êtes plutôt intéressé pour faire ce genre de version il existe un livre qui est sorti aux éditions Marabout pareil j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos pour le commander où on vous propose comme un un peu comme la fiche que j'ai mis dans le kit avec des petits pictogrammes pour vous guider à faire le projet c'est un livre qui est dédié exclusivement aux pictogrammes dont vous avez besoin pour les les projets annuels comme celui-ci je le répète je le dis je le redis j'ai pas inventé ce projet personne ne l'a fait ça fait 20 ans que ça existe en Australie aux Etats-Unis donc clairement en France personne ne détient le brevet d'invention de ce projet que les personnes qui pensent ça prennent conscience qu'elles se trompent et encore une fois vous le faites à votre façon si vous voulez mettre que des pictogrammes en rapport avec la saison que ce soit un calendrier perpétuel d'une année sur l'autre vous pouvez si vous voulez le personnaliser pour que comme ici ce soit en rapport avec votre vie faites-le moi je pense que cette année là pour 2024 je ne l'ai pas encore commencé on est le 14 janvier c'est pas grave je vais le commencer cette année je l'ai commencé fin septembre et il est fait quoi donc pas de pression pas de pression ceux qui l'ont commencé qui ont été jusqu'au mois de mars de il y a deux ans ne vous inquiétez pas juste reprenez quoi et n'abandonnez pas ce sera un peu con et c'est vraiment un sentiment d'extrême fierté quand on finit ce genre de projet donc accordez-vous la chance de ressentir ce genre d'émotion je vous remercie et puis j'espère que ça vous donne envie de vous lancer dans un grand projet comme celui-ci et n'oubliez pas que moi c'est mon travail de faire de la broderie vous votre travail c'est de prendre du plaisir à le faire je ne viendrai pas mettre une note chez vous personne ne va venir le faire en fait donc juste plus vous prendrez de plaisir à le faire mieux ce sera je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo je pense que ce sera un tutoriel sur l'un de mes kits la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner le nombre de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés pourtant elles ne sont pas non plus hyper regardées mes vidéos donc ça se voit likez, commentez, partagez faites-vous plaisir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada